Des expériences un peu jetées pêle-mêle, des choses tohu-bohu, et puis aussi des trop longues explications des jobs qui ont été réalisés, c'est-à-dire en gros 40 lignes pour une expérience, ça montre tout de suite qu'il y a un manque de clarté, de synthèse sur la personne. Dans la lignée, je dirais que ce qui va me faire écarter un CV, c'est un CV qui sera peut-être écrit à la main, de façon très brouillonne, avec des fautes d'orthographe partout. Je pense que dans la majorité des cas, on ne cherche pas le pire des CV, on cherche le meilleur. Je rappelle les chiffres, on va retenir 10 candidatures par rapport à 1000 CV qu'on aura lus, donc on ne va pas en écarter en tant que tel. Cela dit, si jamais je tombe sur un CV sur lequel je me dis qu'il n'est pas authentique, il fait toc, c'est un copier-coller du CV classique dans lequel il n'y a rien, il n'y a pas de chair, je ne vais pas y passer énormément de temps. Je pense que le CV, plus il reflète votre personnalité, plus il est juste. Je pense que le CV, plus il est juste.